Aujourd'hui, on va parler d'entropie. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du mot lui-même, l'entropie désigne simplement une grandeur qu'on peut associer à un système physique. De la même manière qu'on peut parler de sa température, de son énergie totale ou de son volume, on peut parler de son entropie. Lorsqu'on considère un système physique à notre échelle, celui-ci est constitué de matière, elle-même constitué d'un très grand nombre de constituants plus petits. A la réalité des choses à notre échelle, notre réalité macroscopique correspond une réalité dans l'infiniment petit, une réalité microscopique. Si vous parlez par exemple de la température d'un objet, vous parlez en fait du niveau d'agitation moyen de ces molécules. L'entropie a une histoire un peu particulière car elle a été introduite historiquement bien avant qu'on comprenne à quoi elle correspond, bien avant qu'on puisse l'interpréter. Alors c'est un peu mystique dit ainsi car on peut se demander comment on peut introduire une notion qu'on ne comprend pas et pourtant l'utiliser en physique. En fait, l'un des plus gros principes dont on dispose en physique, le premier principe de la thermodynamique, c'est la conservation de l'énergie. Il dit simplement que si on regarde l'évolution d'un système entre deux instants, alors si ce système a gagné de l'énergie, le reste de l'univers en a perdu autant et si ce système a perdu de l'énergie, alors le reste de l'univers en a gagné autant. L'énergie se conserve et se communique de système en système sans jamais se perdre ni se créer. Le problème de ce principe, c'est qu'il ne donne pas d'orientation aux transformations physiques. Si vous sortez un plat chaud du four et que vous le posez sur la table, celui-ci va refroidir et va chauffer la table. Mais d'un point de vue de la conservation de l'énergie, la table qui était à température ambiante aurait très bien pu donner une partie de son énergie pour refroidir davantage et chauffer le plat. On sent bien qu'il y aurait ici un problème et donc on a besoin d'un autre principe pour traduire le fait que certaines transformations physiques ne peuvent se produire que dans un seul sens. Historiquement, la notion d'entropie a été introduite par Rudolf Clausius. Il a montré qu'on pouvait construire une grandeur aux propriétés intéressantes qu'il a baptisé entropie et qui ne dépendrait que des caractéristiques macroscopiques d'un système comme sa température, sa pression, son volume. On appelle ceci une fonction d'état. Vous pouvez imaginer une sorte de grosse formule qui combinerait ces paramètres pour vous donner la valeur de l'entropie du système. L'entropie de Clausius est intéressante car elle ne se conserve pas mais ne diminue globalement jamais. C'est-à-dire que si un système perd de l'entropie, alors le reste de l'univers en a gagné autant ou davantage et si un système gagne de l'entropie, alors le reste de l'univers en a perdu autant ou moins. On voit ici un parallèle entre entropie et énergie. L'entropie se communique de système en système sans se perdre mais, à la différence de l'énergie, elle peut se créer. On disposait donc d'un outil permettant d'orienter les transformations physiques, celles-ci ne se produisant jamais dans le sens où l'entropie globale diminue. Ce qui peut faire sourire, c'est que Clausius n'a pas donné la formule de l'entropie. Il a simplement montré qu'il en existait une et a fourni dans certains cas seulement une manière pour la calculer. Et donc, en résumé, historiquement, on parlait d'entropie avant de comprendre vraiment ce que la notion signifiait fondamentalement et sans avoir de réelle formule pour la calculer. Mais on pouvait montrer que cette grandeur existait et répondait au problème de l'orientation des transformations physiques. C'est le second principe de la thermodynamique. L'entropie globale de l'univers ne peut qu'augmenter. On sait maintenant d'où vient cette notion et à quoi elle sert, mais ce qui nous intéresse c'est de comprendre ce que représente vraiment l'entropie d'un système. Si pour vous le mot n'est pas nouveau, alors vous avez déjà certainement entendu dire que l'entropie mesure le désordre des systèmes. Le problème, c'est que cette notion d'ordre est très subjective et on voit mal comment on pourrait construire une notion rigoureuse sur quelque chose d'aussi arbitraire que l'ordre ou le désordre, et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment donner un sens objectif au désordre. On va construire une petite analogie pour illustrer notre notion. Pour représenter notre système physique, on va prendre un paquet de cartes. Les composantes microscopiques de notre système, comme ces molécules, seront symbolisées par chacune des cartes sur lesquelles on pourra lire un nombre entier positif. Dans notre analogie, on a également besoin de trouver un équivalent à une grandeur macroscopique, disons l'énergie de notre système. Dans notre version paquet de cartes, cette énergie sera symbolisée par la somme de tous les nombres figurant sur les cartes. Ainsi, en résumé, notre paquet, dans sa globalité et muni de cette somme en guise d'énergie, sera notre réalité macroscopique et chacune de ces cartes, ainsi que leurs valeurs individuelles sera notre réalité microscopique. Si vous connaissez l'énergie de votre paquet comme étant nul, alors il n'y a pas de mystère, vous savez qu'il n'y a qu'un état microscopique possible, constitué de cartes indiquant toutes 0. Si vous avez une énergie de 1, alors vous avez déjà plus de possibilités. Une carte vaut 1, vous ignorez laquelle et les autres valent 0, et on peut continuer ainsi pour d'autres valeurs de l'énergie. Donc, en résumé, pour un état macroscopique donné, ici symbolisé par ce qu'on a appelé l'énergie de notre paquet de cartes correspond toute une plage d'états microscopiques. Ce que l'entropie mesure, c'est en fait l'étendue de cette plage. Ce que l'on n'a pas dit dans notre analogie, c'est que les états microscopiques d'un système sont en constant changement. Dans le cas de notre paquet de cartes, c'est comme si il était constamment mélangé. Et donc, les états microscopiques d'un système vont avoir tendance à occuper tout l'espace des configurations microscopiques correspondant à son état macroscopique. Et ce que l'entropie mesure, c'est l'étendue de cet espace des configurations dans lequel la réalité microscopique se promène. En d'autres termes, il n'est pas tout à fait rigoureux de dire que l'entropie mesure à quel point votre système est désordonné. Il est plus exact de dire quelle mesure à quel point votre système est microscopiquement mélangeable. Il y a cependant une manière pour amener l'entropie à une notion objective vraiment de désordre, c'est de regarder la cohérence de l'énergie au niveau macroscopique. On va en voir un exemple. Considérons une boule de matière à une certaine température. Comme on l'a dit dans l'introduction, celle-ci est composée de molécules et sa température se traduit par le fait que ces molécules soient agitées. Imaginez que je sois capable, à un instant précis, d'en extraire toutes les molécules se déplaçant quasiment dans la même direction pour les téléporter et ainsi former une autre boule. Dans cette nouvelle structure, la vitesse de chaque molécule ne se traduirait plus de la même manière. Les molécules auraient entre elles des vitesses relatives faibles et l'ensemble formerait donc une structure assez froide. Cependant, le tout se déplacerait d'un bloc et ça se traduirait par un mouvement de cette boule de matière fraîchement formée. Je n'ai, dans cet exemple, rien changé à la réalité microscopique sur le plan énergétique. J'ai juste réagencé les molécules pour que leur vitesse soit globalement cohérente. Et ce faisant, j'ai créé un nouveau phénomène macroscopique, un mouvement. C'est aussi ceci ce que l'entropie mesure, à quel point l'énergie microscopique est organisée de manière cohérente pour que ceci se traduise macroscopiquement par un mouvement. Ce que dit le principe d'augmentation d'entropie, c'est que si je devais faire ce que j'ai réalisé dans mon exemple, si je devais trier les molécules en fonction de leur vitesse, alors je serais forcé, au cours de la manœuvre, de mélanger autre chose pour qu'au global l'univers n'ait pas gagné en cohérence. La cohérence de l'énergie à notre échelle se dégrade irrémédiablement et se perd dans l'infiniment petit. On peut également dire que l'entropie est une notion émergente et statistique, émergente parce que si vous zoomez beaucoup sur la matière, alors tout ce que vous verrez sera réversible. Vous pourrez rejouer le film à l'envers sans que rien ne vous paraisse choquant. L'entropie traduisant l'irréversibilité des phénomènes physiques, elle n'a donc pas de sens au niveau fondamental mais en acquiert un lorsqu'on considère des échelles plus larges faisant intervenir un très grand nombre de constituants. Et pour le côté statistique, on va voir une petite illustration. Reprenons notre système. Lorsque celui-ci évolue, il a à chaque instant la possibilité de passer de son état microscopique actuel vers un autre état microscopique. Certains de ces états microscopiques se traduiront à notre échelle par le même état macroscopique. Et c'est là qu'on se souvient de notre interprétation de l'entropie. L'état macroscopique du dessus, qui a davantage de manière d'être réalisé, est un état de plus grande anthropique, et donc on comprend qu'il sera bien plus probable de passer dans cet état que dans l'autre. Bien sûr, il est tout à fait possible pendant une durée infinitésimale de régresser, mais la même question se reposera une fraction de seconde après, ce qui fait qu'à grandes échelles de quantité de matière et de temps, la notion sera continue et ne pourra qu'augmenter. Sur mon schéma, il y a très peu de différence entre les deux états macroscopiques, mais en pratique, le nombre d'états microscopiques augmente exponentiellement. Considérons, par exemple, une cuve dont on distinguerait la moitié gauche de la moitié droite. On va introduire dans cette cuve 20 particules. Si vous faites le calcul, vous trouverez qu'il y a 15 504 façons d'en choisir 5 pour en avoir donc un quart d'entre elles du côté gauche de la cuve. En revanche, pour en choisir 10 d'entre elles et ainsi les répartir uniformément dans le volume, vous trouverez qu'il y a plus de 180 000 manières de procéder, soit plus de 10 fois plus. Ceci explique pourquoi les choses ont tendance à se diluer, il y a simplement plus de manières d'y arriver. Vous remarquerez qu'ici, la différence est déjà grande avec seulement 20 particules, mais 1 g de matière ordinaire contient de l'ordre de 10 puissance 23 particules, c'est-à-dire 100 000 milliards de milliards, de quoi assurer très très largement nos statistiques. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous maîtrisez mieux maintenant cette notion d'entropie. Si c'est le cas, partagez-le et éventuellement abonnez-vous à la chaîne. Merci.